coucou 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 à tout le monde j'espère que vous allez tout bien j'espère que vous allez tout bien alors aujourd'hui je vais faire une autre vidéo en français je ne sais pas peut-être c'est votre première vidéo en français de moi moi je suis de la suisse mais de la suisse allemande de la suisse allemande 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 et j'étais une année à Genève quand j'avais 16 ans 16 ans et là j'ai appris la langue mais maintenant j'ai 20 40 j'ai 42 ans j'ai 2 3 32 j'ai 32 ans j'ai 32 ans l'utilise jamais 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 et mais je crois qu'il y a beaucoup de vous il y a beaucoup de de gens qui aiment ça qui il y a une personne qui ne sait pas parler la langue parfaitement et c'est la même chose pour moi j'ai aussi de des si j'écoute à quelqu'un qui ne peut pas parler allemand parfait parfaitement parfaitement excuse-moi je suis vraiment un peu je ne sais je ne sais plus comme comme parler mais j'essaye toujours le meilleur ou la meilleure je ne sais pas alors au moment le soleil brille en dehors et je suis vraiment heureuse sur ça parce que il était vraiment froid les deux semaines les dernières deux semaines et oui je suis prête pour le printemps si je peux le dire comme ça comme ça comme ça comme 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 ça alors parce que je je ne sais pas vraiment quoi je pourrais vous raconter je vais utiliser mon mon internet ou mon mobile mon mobile et je vais vous lire quelque chose en français je vais seulement je vais seulement prendre quelque chose randomly alors laissez-moi trouver quelque chose alors peut-être j'ai quelque chose maintenant peut-être j'ai quelque chose maintenant tu trouves pas quelque chose je sais pas pourquoi je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé Ah, maintenant, j'ai trouvé quelque chose. Les quatre saisons. Oh, d'accord. Alors, je vais commencer. L'automne débute fin septembre. Durant sept saisons, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brune, rouge et jaune. Le tombe devient de plus en plus frais. Il commence à y avoir de la pluie et du vent. C'est le moment de sortir son menton et son parapluie. L'automne est aussi la saison des récoltes. On ramasse le mets, le tourne-sol, les pommes, le raseur. Alors, je... Tout compris, je crois. Almost everything. Bien, ensuite, l'hiver, la saison la plus froide qui commence fin décembre. Le paysage devient doublant à cause de la neige et de la glace. Cette période marque l'arrivée de Noël et des fêtes de fin d'année. Avec le printemps qui commence en mars, le soleil est de retour et le temps se réchauffe. La nature redevient verte. L'herbe et les fleurs poussent à nouveau. Il est agréable de se promener pour observer les papillons, les abeilles et écouter le chant des oiseaux. Je ne sais pas, je ne sais pas ce mot. Enfin, l'été arrive à la fin du mois de juin. C'est la saison la plus chaude pendant laquelle on recommence à mettre ses lunettes de soleil et aller se promener sur la plage. C'est aussi le moment idéal pour profiter de l'eau et aller nager à la mer ou à la piscine. Alors, j'aimais bien ce texte parce que j'ai vraiment tout compris. Ce n'était pas très difficile pour moi. de lire. Alors, je vais aussi lire le voyage parce que personne de nous peut voyager. Alors, je m'appelle Hugo et j'ai 16 ans. Aujourd'hui, avec mes parents et ma soeur, nous partons en voyage. Ma soeur s'appelle Laura. Pour loin, je ne sais pas. Mon nom est Laura. Aurélité. Elle a 13 ans. Nous sommes à l'aéroport. Direction Barcelone en Espagne. J'ai déjà pris l'avion car nous sommes allés à Rome en Italie il y a deux ans. A Barcelone, mes parents ont réservé un appartement près de la plage. Mes parents souhaitent louer des vélos pour visiter Barcelone. Ils veulent admirer la célèbre Sagrada Familia, se balader dans le parc QL et goûter la nourriture locale. Moi, je vais aller au zoo et à l'aquarium et manger des glaces. Je veux aussi manger des glaces, mais vraiment. Ma soeur préfère aller à la plage pour lire et penser. Nous séjournons pendant deux semaines à Barcelone. J'espère qu'il y aurait beaucoup de soleil. Je n'aime pas la pluie. Surtout pendant les vingances. Comme tout le monde. Oui, je ne sais pas si il est déjà possible. Possible. D'aller aux vacances cet été. Ou peut-être c'est possible, mais... Avec beaucoup de... How do you say restrictions? Je ne sais pas si je peux... Aller aux... Je veux pas faire... Des... Des... Des plans... Plans... Parce que je veux pas être... Oh my gosh. My... My friends are so poor. I don't want to be disappointed. Je veux pas être... Triste. Parce que... Au moment... Je trouve... Tout change chaque semaine. Dans chaque... Country. Pays. Non. Et... Ouais. Je trouve qu'il est vraiment difficile de... De faire des plans... Plein. Plein. Oui. Hum... Hum... Oui. Hum... Hum... Je... Hum... Je... Je voulais pas vraiment travailler. Maintenant... Je... Je le... Je le... Je le sens que... Je voudrais l'aimer. Mais... Oui. Je sais pas sur... Sur ça. Si... Il est possible. Ou pas. Mais... On va avoir... Le... Gouverneur. Le gouverneur. Le gouverneur. Ah... Il... Hum... Oui. Il va... Dire... Qu'il va... Ou qu'est-ce qu'il va passer. Hum... Hum... Alors... Je me suis vraiment désolée parce que... Hum... Je crois que je peux pas... Parler en fluente. Like friendly. Mais... J'espère... Que... Vous... Vous... Vous avez aimé cette vidéo. Anyway... Hum... Et... Oui. Hum... Hum... J'espère que... Vous allez bien. Et... Je vais faire une autre vidéo en français. Si... Vous... Aimez ça. Et... Je sais que... Il y a beaucoup de vous qui aiment ça. Alors... Hum... Merci... Beaucoup pour regarder. Et... On va s'entendre. Et... Se... Revoir. Bientôt. Bisous. Bisous.